... Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine d'actualité MidiMac. Le sommaire, c'est tout de suite. Commémoration de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Ce lundi, le 23 août, les premières commémorations de cette journée internationale ont eu lieu dans plusieurs pays. Notamment le 23 août 1948 à Haïti et le 23 août 1949 à Gorée au Sénégal. Direction Kolda pour parler des vallées de Djaoubekabendou et Sarikoulu. Plus de 1000 hectares sont exploités pour la culture du riz. Le centre hospitalier Amodouti Djanba de Sénégal va être bientôt réceptionné. C'est une infrastructure moderne et d'une importance capitale qui va faire de la région de Sénégal un hub sanitaire. Je vous le disais tantôt dans le sommaire commémoration de la journée internationale de la traite négrière et de son abolition. Une journée qui vise à inscrire la traite judicieuse, la traite dans la mémoire de tous les peuples, conformément aux objectifs qui ont été dessinés par le projet interculturel. La route de l'esclavage, elle doit être l'occasion de parler d'une réflexion commune sur les causes historiques, ainsi que les modalités et les conséquences. La traite négrière, son abolition, cette journée est inscrite dans la traite de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Et pour parler de cette journée internationale de la traite négrière, du souvenir et de son abolition, nous sommes sur le plateau avec M. Abderrahman Ngaide, il est professeur, enseignant-chercheur à l'UQAD, Université Cheikh Ante Diopte, Dakar, au département d'Histoire. Bonjour M. Ngaide. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de cette invitation qui me permet de toucher un public avec lequel certainement je n'avais pas l'habitude de parler. C'est peut-être la deuxième fois que je viens à la RTS, donc c'est un événement important. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on célèbre la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Quelles sont les causes de cette traite négrière ? Bon, nous abordons ici une question très importante qui a jalonné notre histoire et qui encore aujourd'hui reste en nous. Je crois que l'une des causes pour aller vite, que nous étions dans un monde qui cherchait une forme d'ouverture en Occident et aussi cherchant de nouveaux territoires, de nouvelles terres et le développement de la science et de la maîtrise des mers et de la navigation a fait que les hommes sont partis. Et avec la découverte de ces terres, il fallait bien avoir une main d'oeuvre pour pouvoir rentabiliser ces terres. Arrivé dans les découvertes des premières découvertes dans les Amériques, l'utilisation des populations locales s'est soldée par un échec, voire des massacres et des maladies. Monsieur Ngaïdé, professeur, est-ce qu'on voulait relier capitalisme et traite négrière ? Quel est le rapport ? Je crois que nous étions dans un capitalisme déjà, puisqu'il faut qu'on comprenne peut-être une chose, que la globalisation dont on parle aujourd'hui, avec beaucoup de bruit, elle s'est faite depuis très très longtemps, puisque l'homme a été toujours global, je crois. Et donc l'économie de l'Occident était un point où il faut aller développer pas mal de choses. Je crois que le capitalisme a joué un rôle extrêmement important, puisque c'est le commerce triangulaire. Tout tournait autour de la rentabilité, tout tournait autour du profit. Donc c'est bien le capitalisme qui a été à l'origine de l'asservissement des hommes. Haïti, la première république noire qui a aboli l'esclavage en 1804, sur quoi les populations d'Haïti se sont basées pour abolir cet esclavage ? Bon, là je vais faire très attention, puisque j'ai un collègue, le professeur shérif Bertrand Bassin, qui a introduit, et qui doit être félicité d'ailleurs, qui a introduit l'enseignement de la première république noire. Il aurait dû certainement être sur le plateau. Il est plus aisé qu'au moins de parler de cette république. Mais je crois que je peux me prononcer de toutes les façons. Il faut comprendre que Haïti, dès le milieu du 18e siècle, était déjà devenue une grande puissance économique. Premier producteur mondial de sucre, premier producteur mondial de café. Ils ne pouvaient pas, les populations d'esclaves ne pouvaient pas continuer à vivre cet enchantement des propriétaires sans pour autant participer. D'autant plus que 1789 fut une révolution qui mettait l'homme au milieu du sens du monde. Et tout d'un coup, Haïti continue de vivre dans l'abjecte, entre guillemets, l'esclavage et l'exploitation. Je crois qu'il y avait tous les ingrédients nécessaires. C'était une grande île, puissante et bien peuplée, peut-être mieux peuplée que la Guadeloupe et les autres îles. Et je pense aussi qu'il y a eu un avancement dans la pensée chez les nègres marrons et ceux qui ont dirigé la révolution haïtienne pour profiter davantage des textes de loi qui leur permettent d'exprimer leur voix. Qui étaient les précurseurs de cette révolution à Haïti ? Bon, d'après beaucoup d'hypothèses, apparemment, j'ai oublié exactement le nom par lequel on l'appelle, il serait, l'individu serait originaire de notre région. De toutes les façons. L'essentiel c'est que... Vous parlez de Bookman, je pense qu'il y avait... Bookman, bon, c'est lui qui a le livre. Bon, souvent, je fais très attention à ces choses dont on n'a pas encore créées, qu'on n'a pas bien créées. Nous, en tant qu'Africains, nous n'avons pas fait des recherches sérieuses sur Haïti. Beaucoup d'entre nous parlent d'Haïti en lisant les autres. Mais nous, en tant que nous-mêmes, nous n'avons pas fait des études profondes sur Haïti pour mieux comprendre ce qui s'est passé réellement. Bon, l'histoire a été écrite, hein. C'est des individualités, tout c'est une ouverture, c'est un nom qu'on entend, qui est là, dans nos oreilles, depuis qu'on est jeunes. Le roi Christophe de Bémé-Césaire nous permet de comprendre qu'il y avait quelque chose d'extrêmement important qui se passait dans cette île. Et alors, qu'en est-il du commerce triangulaire par rapport à cette traite négrière ? Bon, c'était la base principale qui reliait les différents continents. C'est sous forme de triangle Europe descendant vers l'Afrique et repartant en Amérique et repartant en France. Donc, je pense que c'était... l'Atlantique était, à un moment donné, le centre du monde, parce qu'il y a eu un déplacement de la Méditerranée vers l'Atlantique. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous, nous avons beaucoup perdu, parce que le déplacement de l'épicentre du commerce du monde vers l'Atlantique, c'est ça qui nous a piégés, parce que nous avons été encerclés et par l'ancien commerce qui passait par le Sahara et l'océan. Donc, nous avons été coincés entre deux mondes qui se concurrencient et, le résultat, nous avons été exportés comme des escraves des deux côtés. Quelles étaient, professeurs, les conséquences de cette traite négrière ? Les conséquences les plus visibles, c'est, pour moi, c'est peut-être plusieurs choses en même temps. La première chose, c'est la dispersion de ce qu'on pourrait appeler la race noire à travers l'Afrique, à travers plutôt le monde. Et la naissance de nouvelles cultures qui vont s'imposer et qui s'imposent aujourd'hui encore. Et la conséquence aussi, c'est de voir qu'il y avait possibilité d'émergence d'une république au sein de cette diaspora qui s'est constituée à l'extérieur du continent africain. Les autres conséquences négatives, c'est, dans le long terme, l'anéantissement de toute possibilité d'imaginaire et qui se poursuit certainement dans des proportions faibles. Mais je crois que c'est ça qui est important à retenir. Comment ils ont tué un nous, les anciens esclaves, leur libre arbitre, ne leur donnant plus la possibilité d'avoir un esprit par lequel ils pensent, puisqu'ils ne pouvaient pas penser. Ils ne pensent que pour leur mettre. Donc c'est l'une de ces conséquences qui me semble être dramatique, parce que je dis toujours que dans l'esclavage, il y a deux phases, une phase mécanique et une phase mentale. La phase mécanique a disparu, mais la phase mentale, malheureusement, elle est toujours là. Et il y a des traces qui nous permettent de comprendre que la profondeur du mal, j'exagère un tout petit peu, c'est presque ADNisé. Bon, merci professeur d'avoir accepté notre invitation. Votre mot de la fin, juste comment faire pour éviter certains stéréotypes par rapport à la traite négrière ? Les attitudes que les Africains devraient adopter. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est repartir à l'éducation. Puisque, ce que j'ai dit, la colonisation mentale relève des stéréotypes entretenus. C'est le long terme. Donc c'est une éducation de base dans les familles. Parce que si on continue d'observer le noir, quand on voit la peau noire, c'est un esclave qui marche. Quand on voit un blanc qui marche, c'est un maître qui marche. C'est devenu presque ordinaire dans notre quotidien. Au point qu'on réagit en soumis ou bien en supérieur sans nous en rendre compte. Donc c'est devenu quelque chose d'interne. Et pour l'éliminer, c'est de travailler sur l'élimination. Ce sera difficile, définitive de ces stéréotypes. Puisque je ne peux pas comprendre en tant qu'historien que l'évolution de nos mentalités ne nous permet pas encore de dépasser l'animal qui dort en nous. Et qui peut faire une injonction sur l'autre pour le rabaisser à rien. Merci beaucoup professeur Ngaïdé d'avoir accepté notre invitation. Autre aspect de l'actualité, la région de Kolda regorge de vallées de bas de fonds et de plateaux où se développe la culture du riz. Dans la région des vallées de Kabendou et de Sarikouli, plus de 1000 hectares sont exploités. Des femmes et des jeunes ont investi dans ce secteur. Ils s'attendent à de meilleurs rendements. Dans la vallée de Djaoube Kabendou, plus de 400 hectares sont exploités. La pluvimétrie et dans les semis se portent bien au grand bonheur des producteurs qui sont plus la plus part des jeunes venus investir la culture du riz. Nous les jeunes, on est motivés sur les parcelles. Donc vu la situation des parcelles, nous en tant que jeunes, on est mobilisés en coopérative. Donc nous sommes venus au sein des vallées pour faire notre culture en riz. Comme vous voyez actuellement, on a pu cultiver 400 et quelques hectares. Nous sommes sur la bonne voie parce que vous voyez, on a de très bonnes poussées. Nous sommes au niveau de la vallée. Vous avez vu vraiment, vous-même, vous avez constaté ce que les producteurs ont appuyé en matériel agricole concernant les tracteurs. Là, nous sommes vraiment très contents. Le constat est également le même dans la vallée de Sarikouli-Salé, à une vingtaine de kilomètres de Verigara. Ici, la culture du riz a permis aux producteurs composés de jeunes et de femmes d'exploiter plus de 450 hectares. La vallée, il y a 450 hectares. Nous exploitons cette vallée qui fait plus de 450 hectares. Nous avons fait tout le nécessaire dans cette vallée. Si tout se passe bien, on aura de très bons rendements. Au côté de l'hommes, nous travaillons beaucoup pour obtenir de très bons résultats. Nous remercions beaucoup les autorités pour le rapprocher constantement. Dans ces vallées, bas fonds et plateaux, les produits sont déjà à plus de 95% sur le potentiel exploitable. Ceci grâce à une bonne organisation qui permet d'espérer de bons rendements. Il suffit de s'organiser. Quand on s'organise, on peut trouver les moyens et les ressources pour pouvoir vraiment avoir des rendements records. Donc, c'est l'organisation. Ils ont montré le chemin eux-mêmes. C'est une synergie. Les uns sont dans d'autres côtés, les autres sont dans d'autres côtés. Donc, ensemble, si on fait le cumul de tout ce qui a été produit cette année, ce qui a été emblavé, je crois que nous sommes partis pour battre les records de très loin aussi. On est autour de 95% sur le potentiel exploitable qui a été semé et tout a levé. Et dans les vallées et les bas fonds et dans le plateau. Aujourd'hui, je pense qu'on est autour de 200 000 en termes de façon culturelle. On assiste maintenant à une création, en tout cas à des nouveaux acteurs. Parce qu'on sait, il y a les petits producteurs, il y a les agro-businessmen. Mais aujourd'hui, on voit aussi, il y a les jeunes qui reviennent des villes qui ne sont pas historiquement producteurs, mais qui sont en train d'aller vers les champs. On a vu ça l'année dernière, en 2020, et on a fait, ceci a fait qu'il y a eu des records. Au niveau de la Soda Gris, on a eu des records parce que l'année dernière, on a suivi plus de 200 000 hectares à travers, en tout cas, la vallée de l'Anambé et tout, les vallées autour et dans le plateau. Au niveau de ces vallées, le travail continue pour ces producteurs de riz. Il s'agit déjà de bien entretenir les semis afin de battre le record de l'année dernière en termes de production. Merci Abdoul Aziz Ban pour ce reportage. Le centre hospitalier Amadouti Djanba de Seijou va bientôt être réceptionné. Cette structure moderne d'une importance capitale sera réceptionnée. Elle permettra aux populations de cette localité qui espèrent voir la région de Seijou comme un hub sanitaire. Reportage. A la sortie de Seijou, sur la route de Marsasoum, s'adresse le nouvel hôpital de la capitale du Pakao, une infrastructure moderne de dernière génération, un bijou architectural qui est au stade de finition. Les travaux ont bien avancé. Donc là, actuellement, si on parle de pourcentage, on peut dire qu'on est à 95% d'avancement. Donc quand j'ai dit 95%, c'est le gros œuvre et le second œuvre. Donc actuellement, ça avance bien. Le centre hospitalier Amadouti Djanba de Seijou est un hôpital de niveau 2, d'une capacité de 150 lits avec des spécialités différentes. C'est un hôpital de type général qui compte 18 spécialités médicales, chirurgicales et médico-techniques. Donc nous avons des services de cardiologie, de médecine interne, de pédiatrie, d'ORL, de chirurgie générale, orthopédie. Cette infrastructure moderne est dotée d'équipements de dernière génération. Elle va compléter l'offre de soins au niveau de la zone sud. Si je prends l'exemple de l'imagerie, cet hôpital va disposer d'un scanner, il y a l'équipement de mammographie, il y a deux tables de radio, une table numérique et une table conventionnelle. Donc nous avons un bloc opératoire avec quatre salles opératoires. Il y a un service de réanimation avec dix lits de réanimation. Donc au niveau de l'ORL, de l'odonto, le service bico-dentaire, il y a vraiment deux équipements de pointe. Nous avons également un service de maternité gynéco qui est là, qui dispose d'un bloc opératoire autonome. Donc au niveau des salles d'hospitalisation aussi, on constate que vraiment, pour ce qui concerne l'hébergement, les malades seront dans d'excellentes conditions. C'est un bijou qui a été construit, qui a été réalisé dans la région. Déjà, ça règle beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, avec l'ouverture prochaine de cet hôpital, n'est-ce pas, nos malades ne vont plus aller se faire soigner à Ziegenchor ou à Kolda, mais ils vont rester ici, se prendre en charge. En dehors même du niveau national, n'est-ce pas, nous attendons à recevoir des patients nous venant des pays limitrophes. Véritablement, c'est en quelque sorte une révolution sur le plan sanitaire. La construction de l'hôpital de Ziegenchor répond à un besoin longtemps exprimé par les populations. Aujourd'hui, cet hôpital fait la fierté de toute une région, et même au-delà. On attendait déjà cette infrastructure depuis longtemps. Aujourd'hui, avec la fin des travaux de l'EPS2, véritablement, c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Et ce sentiment de satisfaction également, c'est le même sentiment qui prouve les populations de toute la région de Ziegenchor. C'est un hôpital qui fait la fierté des populations de Ziegenchor, mais c'est un hôpital qui fait également la fierté des praticiens qui vont évoluer dans cet hôpital-là. Parce que vraiment, il n'y a rien de plus motivant que d'évoluer dans un cadre où vous avez vraiment des équipements de pointe. Donc, ces équipements qui sont là-bas vont permettre aux médecins d'exercer leur art dans les meilleures conditions. Tous ceux qui visitent cet hôpital tombent sous son charme. Le centre hospitalier Amodiyanba de Ziegenchor va être bientôt réceptionné. Une infrastructure moderne d'une importance capitale qui va faire de la région de Ziegenchor un hub sanitaire. L'hôpital Amodiyanba qui sera bientôt réceptionné. Plus de 95% des travaux sont effectifs. Voilà qui m'enfin à ce rendez-vous d'actualité, le magazine de MidiMac. Nous parlerons de la commémoration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Nous étions avec le professeur Abdoulahman Gaïdé et les professeurs, chercheurs, historiens au niveau du département de l'Histoire à l'UQAD Université Charente-Diop de Dakar. Nous vous remercions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...